Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les démarches à suivre pour acheter une application gratuite ou payante depuis le Air Link Store sur Internet. Des pictogrammes seront présents pour vous aider dans votre parcours. Certaines manipulations sont à effectuer sur votre ordinateur et certaines sont à effectuer dans votre véhicule. Dans un premier temps, nous allons vous montrer comment acheter une application gratuite. Dans un deuxième temps, nous allons vous montrer comment acheter une application payante. Tout d'abord, vous devez faire l'empreinte de votre véhicule sur une clé USB. Cette clé USB doit être vierge, de capacité minimum de 8 gigabits et de format FAT32. Aller dans votre véhicule, démarrer votre moteur et allumer votre Air Link 2. Insérez correctement la clé USB dans votre appareil Air Link 2. Patientez une minute, puis retirez la clé USB. Vous avez fait votre empreinte. L'achat d'une application gratuite s'effectue en 4 étapes. La première est la synchronisation. Cette étape permet de synchroniser les informations de votre Air Link Store et votre Air Link 2. La deuxième est le choix de l'application sur le Air Link Store. La troisième est le téléchargement de cette application. Et la dernière est l'installation de cette application sur le système Air Link 2 de votre véhicule. Allez sur votre ordinateur et munissez-vous de la clé USB avec laquelle vous avez réalisé l'empreinte de votre système Air Link 2. Allez sur le site www.renault.fr et connectez-vous à votre compte MyRenault avec vos identifiants. Choisissez Air Link Store. Air Link Download Manager se lance automatiquement. Si Air Link Download Manager ne se lance pas, cliquez sur le lien Relancer le Air Link Download Manager. Pour lancer le module de téléchargement, cliquez sur Lancer Air Link Download Manager. Java vous demande confirmation de la mise en route de l'application Air Link Download Manager. Cliquez sur Exécuter pour lancer l'application. Insérez la clé USB dans votre ordinateur. Cliquez sur Synchroniser. Votre système Air Link 2 a été synchronisé et fermez votre Air Link Download Manager. Choisissez le menu Catalogue. Plusieurs possibilités s'offrent à vous afin de rechercher des applications. La sélection de Renault, les meilleures ventes, par catégorie ou par mot-clé avec le menu Recherche. Pour chaque application, vous avez son nom, une image significative, un court texte explicatif et son prix. Par exemple, dans la catégorie Je facilite mon quotidien, achetons l'application gratuite e-mail. Une fenêtre apparaît dans laquelle vous pourrez trouver plus d'informations sur l'application. Pour acheter l'application, veuillez cocher les conditions générales de vente et accepter les conditions de rétractation. Puis, cliquez sur Acheter. Une page s'affiche pour confirmer l'achat et expliquer la suite des étapes pour installer l'application dans le véhicule. Cliquez sur Relancer Air Link Download Manager. Java vous demande confirmation de la mise en route de l'application Air Link Download Manager. Cliquez sur Exécuter pour lancer l'application. Cliquez sur l'onglet Téléchargement. L'application e-mail que vous avez sélectionnée est présente. Afin de commencer le téléchargement de votre application, cliquez sur le bouton Démarrer. Veuillez noter que le téléchargement peut prendre un certain temps lorsqu'il s'agit d'applications de taille importante. Nous vous conseillons donc de vérifier qu'aucun paramètre d'économie d'énergie ne mettra votre ordinateur en veille. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez retirer votre clé USB en toute sécurité de votre ordinateur. Pour installer l'application gratuite, installez-vous confortablement dans votre véhicule et utilisez la clé USB sur laquelle se trouve le téléchargement de votre application. Démarrez votre moteur et laissez-le tourner pendant toute l'installation. Allumez votre AirLink 2 et insérez votre clé USB. Patientez quelques instants pendant que AirLink 2 reconnaît votre clé USB. Le système AirLink 2 a détecté votre clé et cherche des informations liées à AirLink 2. AirLink 2 lance automatiquement l'installation de l'application que vous avez téléchargée sur votre clé USB. Vous pouvez suivre l'installation de l'application dans les notifications. Patientez pendant l'installation. Attention, ce processus peut prendre un certain temps selon les volumes des fichiers à télécharger. Un message vous indique que l'installation est terminée. Pour vérifier si votre application a bien été installée, allez dans le menu Apps et sélectionnez Mes apps. Votre application e-mail est bien présente et prête à être utilisée. L'achat d'une application payante s'effectue en plusieurs étapes. La première est la synchronisation. Cette étape permet de synchroniser les informations de votre AirLink Store et votre AirLink 2. La deuxième est le choix de l'application sur le AirLink Store. La troisième est de payer l'application. La quatrième est le téléchargement de cette application. Et la dernière est l'installation de cette application sur le système AirLink 2 de votre véhicule. Allez sur votre ordinateur et munissez-vous de la clé USB avec laquelle vous avez réalisé l'empreinte de votre système AirLink 2. Allez sur le site www.renault.fr et connectez-vous à votre compte MyRenault avec vos identifiants. Choisissez AirLink Store. AirLink Download Manager se lance automatiquement. Si AirLink Download Manager ne se lance pas, cliquez sur le lien Relancez le AirLink Download Manager. Pour lancer le module de téléchargement, cliquez sur Lancer AirLink Download Manager. Java vous demande confirmation de la mise en route de l'application AirLink Download Manager. Cliquez sur Exécuter pour lancer l'application. Insérez la clé USB dans votre ordinateur. Cliquez sur Synchroniser. Votre système AirLink 2 a été synchronisé. Et fermez votre AirLink Download Manager. Choisissez le menu Catalogue. Plusieurs possibilités s'offrent à vous afin de rechercher des applications. La sélection de Renault. Les meilleures ventes. Par catégorie ou par mot clé avec le menu Recherche. Pour chaque application, vous avez son nom, une image significative, un court texte explicatif et son prix. Par exemple, dans la catégorie Je fais des économies, achetons l'application payante, prix du carburant. Une fenêtre apparaît dans laquelle vous pourrez trouver plus d'informations sur l'application. Pour acheter l'application, veuillez cocher les conditions générales de vente et accepter les conditions de rétractation. Puis, cliquez sur Acheter. Et choisissez votre mode de paiement. Renseignez vos coordonnées bancaires. Puis, validez votre achat. Une page s'ouvre pour confirmer l'achat de l'application. Cliquez sur Relancer AirLink Download Manager. Java vous demande confirmation de la mise en route de l'application AirLink Download Manager. Cliquez sur Exécuter pour lancer l'application. Dans le AirLink Download Manager, allez dans l'onglet Téléchargement. L'application Prix des carburants que vous avez sélectionnée est présente. Afin de commencer le téléchargement de votre application, cliquez sur le bouton Démarrer. Veuillez noter que le téléchargement peut prendre un certain temps lorsqu'il s'agit d'applications de taille importante. Nous vous conseillons donc de vérifier qu'aucun paramètre d'économie d'énergie ne mettra votre ordinateur en veille. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez retirer votre clé USB en toute sécurité de votre ordinateur. Pour installer l'application payante que vous avez achetée, installez-vous confortablement dans votre véhicule et utilisez la clé USB sur laquelle se trouve le téléchargement de votre application. Démarrez votre moteur et laissez-le tourner pendant toute l'installation. Allumez votre AirLink 2 et insérez votre clé USB. Patientez quelques instants pendant que AirLink 2 reconnaît votre clé USB. Le système AirLink 2 a détecté votre appareil et cherche des informations liées à AirLink 2. AirLink 2 lance automatiquement l'installation de l'application que vous avez téléchargée sur votre clé USB. Vous pouvez suivre l'installation de l'application dans les notifications. Patientez pendant l'installation. Attention, ce processus peut prendre un certain temps selon les volumes des fichiers à télécharger. Un message vous informe que l'installation est terminée. Pour vérifier si votre application a bien été installée, allez dans le menu Apps et sélectionnez Mes Apps. Votre application prix du carburant est bien présente et prête à être utilisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...